Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et aujourd'hui un test un petit peu en retard mais mieux vaut tard que jamais parce que c'est un appareil qui n'est pas inintéressant, c'est le test du Wiko Rainbow. Le Rainbow c'est un terminal qui fait partie de ces quelques terminaux de Wiko qui sont en 5 pouces avec des specs plutôt décentes. C'est un appareil qui ressemble à ça. On va le voir en détail, je vais d'abord passer dans les specs, on va déballer la boîte, vous allez voir c'est assez classique et bien sûr passer au terminal. Alors comme la majorité des terminaux de Wiko c'est du dual sim en micro sim, c'est pas un appareil qui est 4G, c'est un appareil qui reste sur de la 3G. Là c'est un appareil à 140, 130, 140 euros, 150 max a priori, donc c'est un terminal de moyenne gamme. Pour Wiko c'est presque sur la tranche haute au niveau des prix. Mais ça reste un appareil de moyenne gamme. Donc on a un écran 5 pouces, c'est du 720 par 1280, ça lui fait 293 ppi. Et c'est un écran qui utilise la technologie TFT. On a Android 4.2.2 dans sa version actuelle. A l'arrière on a 8 mégapixels au niveau de l'optique principale, 2 mégapixels à l'avant. Le chipset c'est du Mediatek Quad Core 1,3 GHz. On a 4 gigas de mémoire interne. Dans les faits pour l'utilisateur c'est un tout petit peu moins, c'est environ 3 gigas. Ça c'est un classique. Mais vous pouvez mettre une micro SD jusqu'à 32 gigas en plus. Et vous avez 1 giga de RAM et une batterie de 2000 mAh. Rapidement le contenu de cette boîte. Très coloré. Alors vous voyez c'est un appareil qui est disponible dans plusieurs couleurs. Donc là on le voit sur la boîte, enfin sur le livret assez énorme en jaune. Là je crois qu'on le voyait en jaune également sur la boîte. Moi je l'ai en rouge comme vous pouvez le voir. On a dedans un petit bloc secteur, un câble USB, micro USB qui est juste au fond. Et des écouteurs. Bon voilà c'est pas bien passionnant. C'est des écouteurs très 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 basiques. Donc vous préférez sûrement utiliser les vôtres si vous en avez. Ce que je vous conseille c'est toujours bien d'investir dans des écouteurs, des bons écouteurs. Malgré le fait qu'on vous en donne avec les terminaux. Donc c'est un appareil au design si vous voulez qui n'est pas très original. Mais qui je trouve apporte un petit plus avec l'aspect coloré. Donc là par exemple je l'ai dans cette version rouge. Rouge qui est je crois qu'il l'appelle la version Fuchsia. Il me semble. Si je ne me trompe pas. Et elle est très 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 vive. D'ailleurs vous voyez là sur ma main ça reflète un petit peu là avec la couleur. C'est un petit peu comme les terminaux fluo de Nokia. Dans l'effet ça ressemble vraiment à ça la couleur. Là j'ai essayé d'ajuster la caméra pour que ce soit assez juste. Et c'est à peu près ça. Enfin c'est même ça. Alors ce qui est pas mal sur cet appareil au niveau du coloris. C'est qu'en fait vous avez également la zone de audio qui est dans ce coloris là. Et les contours ici qui de face en fait se voient légèrement. Vous les voyez ici. Ça fait tout le tour. Et donc c'est pas juste une coque arrière qui est colorée. C'est un ensemble. Et c'est vrai que c'est assez sympathique. Alors on va zoomer un petit coup. Caméra frontale. Sortie audio. Le logo Wiko classique. En dessous on a la touche menu. Qu'on trouve de moins en moins. Mais que Wiko propose. En tout cas sur cet appareil. La touche accueil. Et bien sûr vous avez retour. Ici. Sur la droite on a juste ce bouton là. Alors que vous voyez peut-être pas très bien. Si voilà. C'est la touche on off verrouillé déverrouillé. Qui est assez bien placée. Le pouce arrive directement dessus. Ou bien si vous êtes gaucher. L'index ou le majeur éventuellement. Là on a le micro principal en dessous. Sur le dessus c'est jack 3.5 et micro usb. Les deux sont regroupés. Alors ça plaît ou pas. Moi ça ne me dérange pas spécialement. La gestion du volume sur la tranche gauche. Et ça va être tout. A l'arrière on a l'optique qui dépasse un peu. Alors oui quand on le pose du coup. Bon déjà au delà du fait qu'il se balance très légèrement. Mais pas beaucoup. Parce que ça s'arrête. C'est assez plein. Donc vous voyez. Ça ne balance quasiment pas. Mais quand même très légèrement. Surtout de l'autre côté en fait. Je me suis trompé. Oui effectivement. Parce que comme c'est plat. Ça a tendance à vraiment se poser comme ça. Et plus basculer de ce côté là. Enfin bref. Je ne sais pas si je suis clair. Mais ça ressort un petit peu quand même. Donc vous avez la possibilité de rayer très légèrement. Mais pas forcément le vert. Plutôt le contour chromé. Et vous avez le flash LED. Alors ce qui est intéressant. C'est que là moi comme je le teste un petit peu en retard. J'ai un appareil qui a pas mal servi. Et ça se voit peut-être pas très très bien à la caméra. Je vais essayer de vous montrer ça. Mais il y a des gens qui l'ont utilisé avant moi bien sûr. Et vous voyez les petites traces là. Voilà. Donc ça j'ai essayé de les faire partir. Ça part pas. En fait. C'est une coque arrière. Avec un effet gomme. Donc c'est du soft touch. C'est plutôt agréable. C'est plutôt sympathique. Comme matériau. Enfin comme façon de finir le plastique à l'arrière. Mais pour le coup ça prend un petit peu les traces. Mais sinon c'est agréable au toucher. Vous avez bien sûr le logo Wiko. Ici. Alors c'est un appareil avec coque amovible. Je vais l'enlever. C'est très vert en dessous. Vous avez la possibilité de mettre deux SIM. C'est des micro SIM. Une micro SD sur le côté. Et vous avez la batterie là. Je vais pas l'enlever parce que c'est pas nécessaire. Et vous avez. Ça c'est bien. Les instructions qui permettent d'ouvrir ça. Qui sont à l'intérieur. Ça ça me fait toujours sourire. Mais voilà. C'est comme ça. Et pour la remettre. Il faut passer d'abord je crois le bas. Ouais c'est ça. Toc. On passe le bas d'abord. Et c'est bon. Alors je vais le frotter un petit coup. Parce qu'à force de l'utiliser. Il prend les traces de doigts. Et du coup on va parler de l'ergonomie. J'en ai parlé. Mais en gros c'est un appareil qui est facile à manipuler. C'est un 5 pouces. Pas de très grande taille. Vous avez des grosses bordures. Donc il est un petit peu large par rapport à ce que ça pourrait être. Si j'ai mon Nexus 5 sous la main. Sous la main pas tout à fait. Mais il est juste là. Voilà. On voit bien que le rainbow est quand même plus imposant. Mais en même temps il est un peu moins cher. Donc il faut moins attention au design. Et à l'optimisation de l'espace. Du design, l'épaisseur. C'est un total. C'est un tout. Qui fait que le prix influe sur le design de cette façon là. Mais sinon l'ergonomie est plutôt bonne. Alors côté écran. A chaque fois pour ces appareils. Attention. C'est 150 euros, 140 euros. Il faut prendre un petit peu de recul. Et c'est ce que j'essaye à chaque fois de faire. Et pour le coup sur le rainbow. Je trouve qu'il s'en sort vraiment pas si mal que ça. Le seul. Enfin on va dire. J'allais dire le seul défaut. On va commencer par les points positifs. Déjà densité de pixels plutôt correct. De 193 ppi. Donc là on voyez les pixels. Bon vous ne les voyez pas vraiment. Alors là c'est pas facile de voir. Mais ils sont. C'est vraiment très très bien défini. Ensuite les angles de vue. Bien sûr. On a des reflets. Et ça c'est le plus gros problème en fait. Mais la luminosité de temps ne change pas trop. Les couleurs pas trop non plus. Également. Et globalement on a des couleurs. Plutôt vives. Mais pas trop. Enfin bref. C'est un écran qui est tout à fait décent. Pour un terminal de ce type de gamme. Après moi le problème que j'ai décelé finalement. C'est en extérieur. Et c'est aussi lié. Pas tant à l'écran. Qu'à la surface. Au dessus du terminal. C'est à dire que d'un. Là ça fait un petit peu. Un petit peu bas de gamme. Toute la surface de l'écran. Comme souvent chez Wiko. Vous savez les plaques. Qui recouvrent les écrans de Wiko. Sont un peu cheap. Et puis au delà de ça. C'est qu'il est pas traité contre les traces de doigts. Donc non pas que ce soit forcément un gros défaut. Souvent les appareils à ce prix là. Ils sont pas traités. Mais honnêtement. Quand vous commencez à vraiment l'utiliser. Que vous allez en extérieur. Au bout d'un moment. Vous voyez vraiment. Alors là vous les voyez pas. Parce que je les nettoyais. Mais si je mettais des traces de doigts partout. Avec les reflets. Au bout d'un moment. On voit vraiment pas grand chose. Et comme la luminosité est pas extrême. Et bien quand vous êtes en extérieur. Honnêtement il y a un moment. Où ça devient un petit peu difficile. De voir ce qu'il y a à l'écran. C'est le seul défaut que j'ai trouvé. A cet écran. Sinon il s'en sort plutôt pas mal. Alors on va passer dans l'interface. Ça va être un test assez rapide je pense. Tout simplement. Parce que c'est un appareil qui est équipé d'Android. Dans une version vraiment standard. Enfin quand je dis standard. C'est dans une édition brute. Là on est en 4.2.2. Je crois pas qu'il y ait une mise à jour. J'avais vérifié. Il suffit que je vérifie. Et puis il va non. Il est à jour. Donc on est un petit peu en retard là. Sur ce terminal là. Niveau mise à jour. Je pense pas que ce soit. Le nerf de la guerre. Sur un terminal à ce prix là. Après dites moi si je me trompe. Mais c'est vrai que les mises à jour. C'est pas forcément le plus important. Alors il y a la gestion du dual sim. Qu'on voit ici. C'est quelque chose que j'ai pu tester. Mais que là. Là j'ai pas de sim. Donc je vais pas pouvoir vous montrer. Comment ça marche. Mais concrètement c'est un classique de chez Wiko. Vous avez vos deux sim. Et après dans les paramètres. Vous pouvez déterminer. Tel sim j'utilise pour les appels. Tel sim pour les SMS. Tel sim pour la data. Quand vous passez des appels. Vous pouvez choisir la sim. C'est ce genre de choses. C'est bien fait. C'est tout à fait fonctionnel. Donc là dessus il n'y a pas de problème. Après pour le reste. Alors pas le reste complètement. Mais pour la majorité de l'interface. C'est du classique Android. Donc là. Là il n'y a pas de pinch. En fait je crois qu'il faut. Alors attendez. Ça c'est le truc. C'est un tout petit truc un peu étrange. Normalement c'est double tap ici. Il me semble. Parce que si je reste appuyé là. J'ai une multitâche bien sûr. Si je double tap. Vous voyez j'ai une. Alors je ne sais pas. Peut-être que. Je me trompe. Voilà. Peut-être trois taps. On a ça qui s'affiche. Pour gérer les différentes pages. Vous pouvez également. Normalement les gérer. A partir de la gestion. De l'écran d'accueil. Vous pouvez faire comme ça également. Tireur des notifications. Dans lequel. Vous avez bien sûr. Vos notifications qui s'affichent. Trust & Go. Ça c'est parce qu'il y a un logiciel. Je crois antivirus qui est préinstallé. Enfin ce n'est même pas je crois. C'est sûr. Et c'est ce qui permet d'avoir ça. Mais vous pouvez l'enlever si vous avez envie. Le bouton back qui est ici. Ensuite. Alors ça c'est vraiment l'interface classique. C'est pas. En fait. C'est l'interface. On va dire basique. De base. C'est pas l'interface que vous allez trouver. Sur les terminaux nexus. Qui sont plus avancées. Surtout dans leur dernière version d'Android. Mais c'est une version qui est la version qui est distribuée de base au constructeur. Et qui est tout à fait fonctionnelle. Qui n'est pas la plus esthétique qui soit. Mais qui fonctionne. Là vous avez le journal des appels. Vous avez vu la possibilité de composer un numéro. Et voilà. C'est ce genre de choses. Ensuite. Au niveau des contacts. On va d'abord aller dans les contacts. Vous avez la liste qui s'affiche comme ça. Vous avez la possibilité bien sûr de synchroniser avec Google. Même c'est même pas qu'une possibilité. C'est un peu une obligation. Vous avez tous vos contacts synchronisés à partir de Google. Si vous utilisez les services de Google. J'essaye d'enlever les vagues à l'écran. Voilà. C'est bon. Je rentre dans un contact. J'ai pas beaucoup d'informations. Il n'y a pas vraiment de synchronisation au-delà de la synchronisation avec Google. Mais ça c'est vraiment un classique. L'outil de message. Ça s'affiche par conversation, par contact. Vous rentrez là-dedans. Vous pouvez rentrer. Par exemple. Je ne sais pas si j'ai un répondeur. Ou Pierre. Voilà. Ensuite vous avez ça. Alors. L'utilitaire de saisie texte. C'est un outil qui s'appelle TouchPal. qui est un outil de base qui est proposé sur tous les terminaux Wiko. En tout cas sur celui-ci on l'a. Et il est honnêtement pas mal. Mais il manque parfois un petit peu de réactivité. Il n'est pas très esthétique également je trouve. Après c'est une question de goût. Mais il a l'avantage d'être proposé au-delà de la version standard Android. C'est ça qui est sympa. Parce que souvent sur ces appareils-là on trouve la version standard. Qu'on trouve dans Android à OSP. Et là on a ce clavier un tout petit peu plus avancé. Donc avec le swipe. Alors que vous avez aussi dans la version standard Android. Mais que vous trouvez ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je crois qu'on a la possibilité... Alors il y a d'autres trucs aussi qui sont marrants. Enfin qui sont marrants. Ça se passe là-haut. Donc là vous avez ce qui s'appelle les revêtements. Après vous avez des thèmes de folie. Donc là c'est à vous de les télécharger. Télécharger un thème et low kitty si vous avez envie. Je ne vais pas les appliquer parce que ça ne sert à rien. Ensuite ici vous avez quelques conseils. Ce genre de choses. Et là vous avez la disposition à une main. Alors ça peut être pratique. Si vous trouvez l'écran trop grand. Et toutes les fonctions. Tous les paramètres du clavier se trouvent ici. Donc corriger les fautes de frappe. Anticipation des mots. Touchpal. Curve. Curve. C'est le tracé de lignes. Pour composer des mots. Là on peut choisir trois modes. Donc ça ils appellent ça le T26. C'est le clavier classique. T12 ou T+. Par exemple ça ressemble à ça. Vous savez ces claviers là un peu réduits. A vous de voir. Et vous avez les langues sur le côté. La saisie vocale que je ne vais pas utiliser. Ça n'a pas marché. Saisie manuscrite. Enfin pas la saisie manuscrite pardon. On dirait l'outil de saisie manuscrite. Je me trompe à chaque fois. Mais non. Mais ça c'est vraiment les options d'édition. Copier-coller etc. Vous pouvez vous déplacer dans l'interface de cette façon. Et également un dernier truc qui est assez étrange. Je trouve. Alors ça c'est pour le cacher. C'est la possibilité tout simplement d'envoyer un tweet. Alors là je ne l'ai pas synchronisé. Mais vous pouvez vous connecter à Twitter depuis le clavier. Je trouve ça très bizarre. Mais c'est une possibilité. Pour aller sur le web. Vous avez plusieurs possibilités. Donc soit vous utilisez le navigateur ici. Qui est proposé. C'est le navigateur on va dire par défaut. Même si maintenant sur les dernières versions Android. C'est plutôt Chrome. Alors vous pouvez utiliser l'un ou l'autre. Vu que j'ai lancé celui-là. On va rester sur celui-là temporairement. Je vais passer sur l'autre très rapidement après. Voilà. Donc là c'est une version optimisée pour le mobile. Une version responsive de The Verge. Ça défile correctement. Il y a un léger délai à chaque fois. Vous voyez. Ce n'est pas forcément extrêmement fluide. Mais par rapport à la gamme du produit. Je pense que ça reste correct. Ça reste correct. Normalement. Ah si. Si je peux quand même zoomer. Malgré que ce soit du responsive. Et là bon. Voilà. Vous voyez. C'est un peu légèrement saccadé. Alors ça c'est avec ce navigateur là. Je trouvais que avec Chrome c'était un petit peu mieux. On va aller voir ça tout de suite. Donc après au niveau de l'interface. C'est ce que vous connaissez sûrement. Vous avez des onglets. La possibilité de passer en mode incognito. En mode privé. Vous faites nouvel onglet. C'est où que ça se passe déjà. C'est dans les... Oups. Non. C'est pas ça. Oh. Normalement c'est dans les options des onglets. Mais ça va être où. Vous avez pas le mode privé. Ah mais c'est vrai. Je suis pas habitué à avoir un bouton. Un bouton de menu. Voilà c'est là. Vous avez un mode onglet privé. Ce genre de choses. Voilà. Toc. Connecté ici en wifi. Vous pouvez y accéder en faisant. Ça je vous l'avais pas montré. Mais c'est à deux doigts. Vous avez les raccourcis en accès rapide. C'est vraiment le classique. Et là après on a ça qui s'affiche. J'attends que ça ait fini de charger. Voilà. Il y a pas mal d'images. Et je trouve que oui. C'est légèrement plus réactif. Plus on va dire fluide. Sur sous chrome. Mais après ça reste une expérience. Qui est correcte. Mais pas. Voilà. Mais loin d'être parfaite. Bien entendu sur un terminal de ce gabarit là. Je pense pas qu'on s'attende à plus. Et moi je trouve que pour naviguer. Sur le web. C'est quasiment suffisant. C'est encore une fois. A prendre du recul. Et à prendre en compte la gamme du produit. Le calendrier n'a pas changé. C'est le calendrier classique d'Android. Synchronisation avec Google. Etc. Le classique. Au niveau de l'appareil photo. On a quelques changements. Par contre. Il y en a pas beaucoup. Mais il y en a quelques-uns. Quand même. Donc là on peut passer en mode. Vidéo. Là on est en mode. En mode photo. J'ai dû appuyer sur la. Ah non. C'est comme ça que ça se passe. Pour lancer le. Voilà. La galerie. On prend un cliché. Très rapidement. En faisant comme ça. C'est vrai que c'est en plus. C'est assez rapide. Vous pouvez faire le focus. Sur différentes zones. Et comme vous voyez. L'exposition change également. Alors c'est souvent le cas. Sur les terminaux. Mais sur celui-ci. Ça se voit particulièrement. Quand vous sélectionnez une zone. Sur l'écran. Pour faire le focus. Ça va changer drastiquement. L'exposition. Et la façon d'interpréter une scène. Et donc. Si vous visez une zone sombre. Typiquement là. Ça va éclaircir vraiment beaucoup. Si vous visez là. Ça va. Ça va sombrir beaucoup plus. Pour le coup. Il faudrait mieux appuyer entre les deux. Bon là. L'exemple pas très bon. En fait. Je crois. C'est quoi qui fait ça ? C'est mon doigt je pense. Qui était juste devant. La caméra frontale. Qui est juste ici. Le flash. Là on a quelques effets. Alors c'est assez marrant. La bulle. Elle s'affiche en dessous. Je ne sais pas pourquoi. On a cinémagraph et gomme magique. Cinémagraph. C'est quelque chose qui permet de filmer. Entre guillemets. Une petite scène. Et de déterminer quelle zone bouge. Quelle zone ne bouge pas après. Après coup. Il y a un petit outil. On a la gomme magique. Qui permet de faire à peu près la même chose. Sauf que vous effacez des éléments à l'écran. Donc des gens qui passent par exemple. Ensuite là vous avez le mode HDR. Le mode Panaromama. Ça me fait marrer quand j'ai vu ça la première fois. Mais juste. Bon c'est une petite faute de traduction. Ce n'est pas grave. Donc il y a le mode HDR. Qui est plutôt efficace. Peut-être un peu trop. Qui révèle beaucoup de détails. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Dans la galerie. Mais qui en même temps. Altère pas mal la qualité de l'image. Mais c'est souvent le cas avec le HDR. Ça va dépendre. Sur le haut de gamme ça peut être plus sympa que ça. Mais là c'est un classique. Pour du moyen de gamme. Panorama. Qui fonctionne correctement. Détection de scènes automatiques. Mode sourire. Voilà c'est tout. Ici on a le Zero Shutter Delay. Qui permet de capturer plus rapidement des photos. Au détriment. Je le trouve léger de la qualité. Mais après c'est à vous de tester avec et sans. Détection de visage retardateur. Capture continue. Donc ça si vous voulez avoir. Il me semble que ça. Excusez-moi. J'ai un léger doute. Je crois que c'est pour un mode rafale. Voilà. C'est ça. Et taille d'image 8 mégapixels. Donc ça je suis au max. Taille d'aperçu. C'est si vous changez la ratio. En fait plein écran. Donc 16,9 ou 4 tiers. Ça va changer un petit peu les dimensions du cliché. Mais on restera sur quelque chose autour de 8 mégapixels. Les ISO vous pouvez gérer ici. Et ça va être tout pour le mode photo. Et en vidéo. Bon vous avez vu ici c'est l'accès à la galerie. Je vous ai un peu montré ça tout à l'heure. Voilà. Je vais me mettre comme ça à plat pour qu'on voit mieux. Le flash. Alors en fait c'est une sorte de torche. Vous voyez c'est le classique. Et là. Ah. Les paramètres. Si j'arrive à y accéder. Non tu veux pas. Si c'est bon. Alors EIS. Honnêtement. Je sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Je me suis renseigné. Je crois que c'est pour le. D'après l'image. C'est. Il a l'air de dire que c'est pour le focus au doigt. Sauf qu'il me semble. Si je me trompe pas. Que c'est toujours possible ici. EIS. Ça me fait penser à. A la stabilisation. Dans les termes. Mais honnêtement. J'ai un doute là dessus. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que c'est. Et puis comme ça au moins ce sera fait. Microphone. Mode audio. Mode accéléré. Et la qualité vidéo. Vous pouvez choisir haute qualité. Etc. Donc ça. Ça va générer. Ça va gérer la finesse de l'image. C'est à peu près tout ici. On va du coup passer. A la galerie. Pour voir. Une fois que vous avez capturé vos clichés. En fait. A quoi. Enfin. A quoi ressemble l'outil pour les consulter. Alors en fait. C'est la galerie classique d'Android. Légèrement retravaillée. Visuellement. On a juste. Cette barre grise. Ce genre de choses. Mais sinon le reste. C'est vraiment classique. De chez classique. Donc voilà. A quoi ça ressemble. Du coup. On va passer en revue. Quelques clichés. Alors. J'en ai quelques-uns. Qui sont intéressants. Notamment. Celui-ci. Pour le HDR. Bon. Sinon. Au niveau de la. De la galerie. C'est du. C'est classique. Vous pouvez partager. Lancer un diaporama. Retoucher légèrement. Afficher. Mettre des effets. Ce genre de choses. Donc là. Ça c'est. Sans. Le mode HDR. Avec. Pour le coup. Un focus. Que j'ai fait automatiquement. Au centre de l'image. Si j'avais fait plus le focus ici. Cette zone aurait été beaucoup plus noire. Et. Inversement. Et là. C'est. Le même cliché. Mais. En mode HDR. Ce qui est intéressant de regarder. C'est par exemple. Vous zoomer. Dans une zone. Comme ici. Alors bon. Là vous voyez. Déjà pas grand chose. Mais. Vraiment. Il n'y a pas grand chose. Qui. Aucun détail. Qui s'affiche. Si je me mets là. Par contre. Là tout de suite. Je vois. Ah bah. Il y avait un. Un arbre. C'est bien. Donc voilà. Ce genre de choses. Ça révèle des détails. Mais. Ça. Ça fait que. Par exemple. Regardez les nuages. Bon là. Vous avez l'impression. J'ai un peu. Exagéré l'exposition de la caméra. C'est pour ça. Mais. Mais. En gros. Vous avez vraiment l'impression. Que. On voit. On voit quand même des détails dans les nuages. Mais là. On en voit encore moins. Vous voyez. Mais à l'œil nu. On les voit. On les voit. On voit plus de détails dans les nuages. Je sais pas. Notamment par ici. Voilà. C'est ce genre de choses. Ça. Ça brûle la scène. Bon. Ça c'est pour la galerie. Et sinon. J'ai été honnêtement. Assez agréablement surpris. De l'appareil photo sur le rainbow. Alors oui. C'est pas. C'est pas une tuerie. Mais honnêtement. Pour un appareil de moyenne gamme. J'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. Et j'ai pris des clichés. Alors. Je vous invite comme d'hab. A regarder mon test. Écrit sur testmobile.fr. Dans lequel je mets tous les clichés. Et là. Je vais vous en montrer comme ça à la caméra. Mais c'est pas très. C'est mieux de la regarder directement sur le site internet. Regarder le test sur testmobile. Tapez rainbow. Dans la barre de recherche. En haut à droite. Et alors. Qu'est-ce que j'ai apprécié. J'ai apprécié la balance des blancs. Qui se fait rapidement. Et de manière assez précise. J'ai moyennement apprécié. Apprécié. On va dire. Le mode macro. Enfin. Il n'y a pas vraiment de mode macro. Mais. L'autofocus. Qui quand vous êtes trop près. C'est un peu compliqué. Donc là. Typiquement. J'ai dû m'éloigner un peu. Mais là. C'est tout à fait net. Enfin. C'est assez net. Là par contre. J'étais dans le flou. Parce que j'étais trop près. Voilà. C'est des choses comme ça. Qu'on retrouve souvent sur les terminaux. On va passer au mode de nuit. Juste un tout petit peu. Après. Je vais essayer de trouver un autre cliché. Que j'ai trouvé. Spécialement réussi. En fait. Je ne sais pas. Ça m'avait. Je ne sais pas. Voilà. Voilà. Avec une scène intéressante. Parce qu'on a un ciel qui est assez marqué. Avec. Avec ensuite pas mal de détails. Dans les. Dans les. Dans le bois. Vous voyez. Donc là on voit quand même pas mal de détails. C'est assez. Je trouve que ça rend assez bien. Puis là. J'ai mis le mode HDR. Alors c'est un tout petit peu plus lumineux. Ce qui est normal. C'est peut-être un tout petit peu trop. Par rapport à ce que ça devrait être. Mais après. On révèle un petit peu plus de détails. Au niveau. Voilà. Du bois. Ce genre de choses. Donc voilà. C'est à vous de faire les deux. Et puis ce qui est sympa. C'est que ça va prendre exactement les mêmes clichés. Avec et sans HDR. Quand vous activez le HDR. Je ne sais pas. J'ai activé aussi le HDR. Vous voyez. Ici on ne voit pas grand chose. Là on voit beaucoup plus. Donc c'est ce genre de choses. Ça c'est vraiment sympathique. Et un truc que j'avais vu aussi. Toc. Alors là j'ai tenté de faire une petite macro. Sur un peu de verdure. Et c'était honnêtement. Le rendu il est pas mal. Légèrement jauni ici. En l'occurrence. La balance des blancs est peut-être. Un petit peu vers le jaune. La macro je ne pouvais pas la faire de plus près que ça. J'aurais pu me rapprocher un tout petit peu. Mais pas beaucoup plus. Et puis après sur des clichés d'un peu plus loin. Bah en fait je ne sais pas. Moi je trouve que les couleurs sont bonnes. On a pas mal de détails. C'est vraiment sympa. Donc bon voilà. Je ne vais pas m'attarder trop là-dessus. Mais en gros. Deux jours. C'est vraiment pas mal. Honnêtement. Je n'ai pas souvenir que Wiko était spécialement bon là-dedans. Mais là pour le coup c'est vraiment pas mal. Après de nuit. Ou en condition sombre du moins. Bah c'est pas si catastrophique que ça. Regardez par exemple le bruit ici. J'en ai. Mais j'ai déjà pris des clichés avec des appareils plus chers que ça. Dans les mêmes conditions. C'est conditions de studio. Donc c'est toujours pareil. Où vraiment le bruit était beaucoup plus marqué. Donc ça je trouve ça plutôt pas mal. Puis le focus se fait décemment. Alors oui l'image elle n'est pas très très nette. C'est un classique. Mais c'est pas mal. Vous voyez là toujours de nuit. Vous voyez à peu près ce qui se passe. On n'a pas beaucoup de détails. Mais je trouve qu'il s'en sort vraiment pas mal du tout. En vidéo je peux vous la montrer. Mais c'est pas très très intéressant comme ça. À travers une autre vidéo. Une autre caméra. Mais en gros. Alors l'image. On appuie là ça fait ça. Ok j'avais pas vu ça. Donc là deux jours c'est correct. Disons que la balance des blancs est bonne. Moi j'aime pas trop le petit côté. Où les contours sont très très marqués. Qu'on n'a pas en photo. Là on le trouve en vidéo. C'est pas très esthétique. Mais le rendu est globalement pas mauvais. Le focus de près a un petit peu de difficulté. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer ça. Ah non c'est pas celui-là. Excusez-moi. Il y en a un autre plus long. D'ailleurs ça aussi. C'est déjà sur YouTube ça. Au moment où j'enregistre ça. Ok. Je viens de découvrir une fonctionnalité. J'avais pas vu qu'il y avait ça. Très bien. On peut le passer en plus petit. Donc voilà. Là je suis en tentative de focus. Voilà. Là il a réussi. Mais quand j'étais trop près. C'était bien. C'était un peu plus compliqué. Alors par contre. De nuit. C'est pas pareil qu'en photo. Ça c'est dommage. Regardez. Paf. Alors vous avez vu ce qui s'est passé. Il y a un mode qui. Dès que j'ai éteint la lumière. En fait c'est complètement sombre. On ne voit rien. Et puis d'un seul coup. Paf. Il y a un système logiciel. Software. Qui éclaircit la scène. Et à ce moment là. C'est là que ça devient un peu compliqué. C'était déjà pas. Enfin c'était pas terrible avant. Mais là voilà. Regardez le bruit. C'est très très marqué. Alors regardez l'échantillon sur YouTube. Si vous avez envie d'aller un tout petit peu plus loin. Voir un peu mieux dans les détails. Mais c'est vrai que voilà. De nuit c'est pas terrible. Le son est plutôt bon. Tout au début de cette vidéo. Comme au début de tous les échantillons un peu récents. Je laisse quelques secondes. Où il n'y a aucune musique de fond. Et comme ça vous pouvez écouter. Et voir s'il y a du bruit de fond. Et sur celui-ci un soufflement quoi. Sur celui-ci il n'y en a pas vraiment. Donc ça c'est plutôt pas mal. Globalement au niveau de l'appareil photo. Le Rainbow s'en sort globalement bien. Pour un terminal de cette gamme là. Donc ça c'est un bon point. C'est un point en tout cas qui va en faveur de cet appareil. De Wiko. On va continuer dans la liste du coup. Ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bon après j'ai installé quelques éléments. On a le client email classique. Qui se synchronise avec Google ou autre. Et puis vous avez également le client uniquement pour Gmail. Qui se cache normalement ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Hangout. On a le lecteur musical bien entendu. Qui est très 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 classique. Vous pouvez basculer sur Play Music si vous avez envie. C'est à vous de choisir le client que vous préférez. Pour écouter votre musique. Le lecteur que vous préférez. Une petite animation de rotation. Disque. Que je trouve assez sympa. Ne faites pas attention aux pochettes. Ce n'est pas les bonnes. On a toutes les options qu'on attend. Lecture pause. On peut défiler dans un morceau. Aléatoire. Répétition. On n'attend pas grand chose de plus. A part peut-être. Un égaliseur. Ça tombe bien puisqu'il y en a un juste ici. On a également un mode DJ. C'est une sorte de shuffle évolué. Qui va vous balancer plusieurs morceaux. Dans des ordres complètement différents. Donc voilà. Et définir comme sonnerie. Ajouter comme son de notification. Qu'est-ce que je voulais dire de plus ? L'interface est très basique. Après encore une fois. Vous pouvez utiliser Play Music. Pour aller peut-être un peu plus loin. Ce qui va être intéressant. C'est de parler de qualité sonore. Avec des écouteurs. Déjà je n'ai pas constaté de soucis. Parce qu'ils sont passés sur le standard de Jack. Le plus utilisé. Je n'ai pas le nom en tête. Je vais essayer de le retrouver pendant que je parle. Mais en fait. Si vous voulez. Il y a deux standards. Il y a deux normes. Il y a la norme OMTP. Et la norme CTIA. Et en fait. OMTP c'était celle qu'ils utilisaient sur certains anciens terminaux. Qui posaient parfois problème avec certains écouteurs. Et maintenant. Ils sont passés sur la norme CTIA. Qui est plus courante. Et qui en fait. Fait qu'il n'y a plus de soucis au niveau du Jack. Et donc la qualité du son est bonne. Vous avez l'égaliseur pour gérer ça. Donc ça c'est bon. Bien sûr. Pas forcément avec les écouteurs fournis. Il va falloir utiliser les vôtres. Ou un casque. Ou ce genre de choses. Après au niveau du haut-parleur. Le haut-parleur est pas mauvais honnêtement. C'est juste que ça manque un peu de volume. Mais c'est suffisant. Vous entendrez quand même les directions de GPS. Si vous mettez le son à fond dans la voiture. A part si vous avez une voiture qui fait beaucoup de bruit. Pareil si vous regardez une vidéo avec le haut-parleur. Ça va. Donc bon. Moi je trouve qu'il est dans la moyenne. Et ce qui est sympa. C'est que même quand vous êtes à fond sur le volume. Même si le volume n'est pas très élevé. Le son ne crache pas. C'est assez propre. Donc voilà. Ça c'est pour la partie musicale. Quoi d'autre ? Vous pouvez lire bien sûr des fichiers DivX. En fait c'est vraiment par rapport à tout ça. Toute la partie vidéo. Elle est. C'est du classique Android. Vous pouvez lire vos DivX. Et puis de temps en temps. Quand vos codecs ne passent pas. Vous installez VLC par exemple. Ou d'autres players qui sont sur la Play Store. Et vous serez tranquille. Donc là dessus. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. Je pense avoir fait le tour là dessus. Honnêtement. C'est très rapide. Alors. Deux points importants. L'autonomie. Et les performances. Premier point. Malheureusement. L'autonomie. Je vais vous dire une chose. La courbe. Vous pouvez la trouver. La courbe du test d'autonomie. Qu'on a réalisé. Là je l'ai devant les yeux. Mais elle est sur le test écrit. Testmobile.fr Je vous invite à regarder. Comme d'habitude. Je mettrai un lien dans la description. Et parce qu'en fait. Cet utilitaire là. Il n'a pas vraiment fonctionné. Donc je ne peux pas vous montrer de jolis cours. Mais j'ai réalisé mon test classique d'autonomie. Et malheureusement. C'est la première fois. Que j'arrive à un résultat négatif. De test d'autonomie. Alors. Pour rappel. Pour ceux qui ne connaissent pas. Qu'est-ce que c'est. Et qu'est-ce que ça signifie. Un test négatif d'autonomie. Donc. Mon test classique d'autonomie. C'est quoi. C'est une heure. Je pars à 100%. Je fais une heure de lecture musicale. Une heure de vidéo. En full screen. Bien sûr. Une heure de navigation web. Je prends quelques photos. Je fais une vidéo d'environ 5 minutes. Pour simuler. L'utilisation de l'appareil photo. Dans une journée. Léger. Léger. Légère utilisation. Et une heure de jeu en 3D. Parce que je pars du principe. Que c'est un usage. Qui est. Un peu au dessus de la moyenne. Mais qui peut être classique. Sur un smartphone. Et on s'attend à faire. Au moins ça. Avec un smartphone. Dans une journée. Si on est un petit peu exigeant. Et c'est. Il faut être exigeant. Dans la vie. Donc. A la fin de ce test là. Ce qui se passe. C'est que je me retrouve. A moins 22%. Avec. La chute. La chute la plus importante. C'est la chute au niveau. Du jeu en 3D. Là j'utilise. Une animation en 3D. Que j'utilise. Sur tous mes tests. Et qui normalement. Consomme pas autant. Là j'ai consommé. 50% d'autonomie. En une heure. D'utilisation. De diffusion. De cette animation. Je vais vous la passer. Du coup en fond. Pendant que. Pendant que je parle. Donc ça c'est un. Ça c'est. Voilà. La plus grosse source. On va dire. De problème. Par rapport à l'autonomie. Après. C'est progressif. Mais ça reste drastique. C'est. Des pertes. C'est du 20%. Pour chaque test. Donc 20%. Même pour la lecture musicale. Ce qui est complètement bizarre. Je vais couper le son. 20%. Pareil pour la vie. Pour l'audio. Pour la vidéo. Pardon. 20% aussi. Pour le web. C'est à peu près ça. Je vous fais. Je vous la fais bref. Regardez la courbe. Si vous voulez. Sur le site. Et ensuite. Après. Pour l'appareil photo. Ça va. Mais bon. On a tout le reste. Qui va pas en faveur du terminal. Et du coup. On se retrouve à. Moins 22%. Alors moins 22%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous faites. Tout ce que j'ai spécifié. En termes d'usage. Vous ferez pas la journée. C'est une certitude. Maintenant. Ça veut pas dire que vous n'aurez jamais. Votre journée d'autonomie. Si par exemple. Vous êtes pas du tout. Intéressé par les jeux en 3D. Vous préférez jouer à Candy Crush. Ou bien vous jouez à rien. Imaginons. Vous jouez pas sur votre smartphone. Vous pourrez terminer la journée. A éventuellement 20%. Ça reste acceptable. C'est juste que. Si on a envie. De utiliser son smartphone. Vraiment à fond. Et bien là. Il y a. Quasiment aucune chance. Que vous finissiez la journée. Alors peut-être que. Ceux qui ont l'appareil. Pourront peut-être. Rajouter. Des informations. Est-ce que vous avez cette expérience là. Parce que moi. Je l'ai vécu comme ça. Je le vis comme ça. Avec cet appareil. Malheureusement. Mais si vous avez vous. Une autre expérience. N'hésitez pas à laisser un commentaire. En disant. Non. Moi je tiens une journée. Deux jours. Trois jours. Une semaine. J'en sais rien. Et préciser vos usages. Moyenant quoi. Là dans l'état. Avec mon test classique d'autonomie. C'est un des terminais. C'est le terminé que j'ai testé. Qui a la moins bonne autonomie. Par rapport à ce test là. Encore une fois. Si vous ne faites pas une heure de jeu. Vous terminerez à peu près 30%. Si vous ne faites pas. Une heure de lecture vidéo. Ça remonte. Voilà. C'est plus. Vous utilisez l'appareil. De manière légère. Plus. Vous lui garantirez. Une journée d'autonomie. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Malheureusement. Ce n'est pas très très probant. Du coup. Sur ce point là. Alors. Par rapport aux performances. Dans l'interface. Ça se passe plutôt bien. Vous l'avez vu. Ce n'est pas extrêmement réactif. Extrêmement fluide. C'est lié aussi à l'écran. Et au côté tactile. Mais ça va. Sur le web. C'est correct. Sans plus. Et après. Ce qui se passe. C'est que les performances brutes. Telles que mesurées par des utilisateurs de benchmark. Comme ici. N22. Benchmark. Dans sa version 5. Bien écoutez. Ce n'est pas terrible. On est à 17 450. Si je regarde dans le top 20. Non. Pas le top 20. Dans le graphique en barre. Excusez-moi. Le fait qu'on soit en dessous. Tout en bas de la liste. Ça ne signifie rien. Ça dépend des appareils référencés. Mais on est en dessous du Nexus 4. Sur le test de Velamo. On est un peu au dessus du Nexus 4. Je ne vous le montre pas. Vous le verrez. Les screenshots sont sur le site aussi. Mais voilà. On est en gros. Entre un. Enfin. A peu près au niveau d'un Nexus 4. Pour ce terminal. Qui est sorti en début. Enfin. En courant. Avril. Je crois. Ouais. Avril. Ouais. Vers avril 2014. Donc. On a un appareil. Qui c'est du moyenne gamme. Ce n'est pas du haut de gamme. Donc. Ce n'est pas forcément surprenant. Mais on s'attendait peut-être. A un petit peu mieux. Avec un quad core. Un giga. 1,3. Bon. Pourquoi pas. Il y a peut-être de l'optimisation à faire. Mais. Quoi qu'il en soit. Vous avez ces performances là. Alors. Après. Qu'est-ce que ça signifie. Ça ne signifie pas forcément. Que vous ne pourrez pas jouer. Le dernier jeu en 3D. Ou quoi. C'est juste que vous n'aurez pas du tout. Les mêmes perfs. Que sur forcément. Des appareils mieux équipés. Il ne faut pas espérer beaucoup. Par rapport aux performances de cet appareil. Notamment sur la durée. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui. Ça va fonctionner. Mais l'année prochaine. Vous aurez du mal. Et même aujourd'hui. Ce ne sera pas très très réactif. Donc voilà. Niveau perf. On n'est pas sur une bête de course. Mais. En même temps. C'est affiché. Sur les specs. Plus ou moins. Et par le prix. On le comprend également. J'ai envie de dire malheureusement. Mais en même temps. Donc. On achète un appareil à 150 euros. On sait ce qu'on achète. Et au final. Pour conclure. Je dirais juste. Que c'est un appareil. Qui est globalement pas si mal. Il est moyen. Sur la majorité des points. Il a un gros point négatif. C'est l'autonomie. Il a des points positifs. Qui sont pour moi. L'appareil photo. Et peut-être l'interface. Qui est assez sympa. Je vais faire un tour du coup. Sur tous les points positifs. Les points négatifs. On va commencer par ce qui est bien. Je trouve qu'on a un écran. Qui est très correct. On a un écran de 5 pouces. Une bonne densité de pixels. C'est du TFT. Bon. Mais. On a quelque chose. Ce qui est pas mal. De nuit. Pardon. De jour. En plein soleil. C'est pas excellent. Mais ça reste acceptable. Des performances générales. Qui sont décentes. Pas transcendantes. Mais dans l'interface. Ça fonctionne assez bien. Vous l'avez vu. C'est assez réactif. Alors oui. Sur la durée. Si vous le gardez longtemps. Au bout d'un moment. Ça commence à devenir un peu lent. Et ça va être un peu rageant. Mais. Mais dans l'état. C'est plutôt pas trop mal. La qualité photo. Et vidéo de jour. Est plutôt bonne. La vidéo de nuit. Par contre. Là c'est vraiment autre chose. Je l'ai mis dans les points négatifs. Parce que c'est quand même. Vraiment pas terrible. Mais la vidéo. La photo de nuit. C'est pas si mal que ça. Et puis. Vous avez l'aspect DualSIM. Qui peut servir. A pas mal de monde. C'est aussi pour ça. Que les gens achètent des terminaux WECO. Au delà du prix. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de constructeurs. Qui font du DualSIM. Et WECO. En propose. Au niveau des points négatifs. On a l'autonomie. Qui est clairement décevante. Alors. Est-ce qu'il peut y avoir une mise à jour effectuée. Pour régler ces problèmes là. Potentiellement oui. Mais dans l'état. Je ne peux pas vous garantir quoi que ce soit. Mais c'est possible. Donc attendons ce qui va se passer. Mais dans tous les cas. Actuellement. L'autonomie est décevante. Si vous voulez l'utiliser. De manière un peu soutenue. Qualité vidéo de nuit. Je l'ai déjà mentionné. Et la mémoire interne. Qui est quand même limitée. J'en ai pas trop parlé. Mais c'est du 4 gigas. Avec au final. On a quoi. Je vais retourner voir. Mais normalement. C'est à peu près 3 gigas. Pour l'utilisateur. Vous avez dans le stockage. Et là vous voyez. Donc là on est. Même moins. En espace total. Vous voyez 2,33 gigas. C'est vraiment pas beaucoup. Et ça va très très vite. Donc la micro SD est nécessaire. Mais vous ne pouvez pas forcément tout faire avec une micro SD. Donc ça c'est les soucis de ces appareils. En 4 gigas sur le papier. Attention quand même à la mémoire. Surtout si vous voulez réaliser beaucoup de photos. De vidéos. Etc. Donc voilà. Ce sera tout pour ce test du Wiko Rainbow. J'espère qu'il vous a été utile. Si vous avez des questions. Bien sûr. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous avez cet appareil. Et que vous voulez compléter ce test. Ou donner également votre avis. N'hésitez pas à laisser un commentaire également. Sur Youtube. Ou sur Test Mobile. Et moi je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.